Bonsoir et bienvenue dans votre édition du Grand Lyon. Nous irons à la rencontre de Yann, un autodidacte qui a créé lui-même son jeu vidéo. C'est une vraie réussite, son application Wawa Land se vante aujourd'hui partout dans le monde. Il connaît ce jeu sur le bout des doigts. Normal, c'est lui qui l'a fait, entièrement, tout seul. Pour preuve, ce petit carnet. Ça, c'est le premier croquis de Wawa, les 4 premiers croquis qui ont fait le personnage tel qu'il est aujourd'hui. Le résultat s'appelle Wawa Land, un jeu d'aventure de 16 niveaux vendu uniquement en application pour iPhone. Yann Fripp a mis 15 mois au rythme de 12 heures par jour à le réaliser entièrement. Et aujourd'hui, il regarde les courbes montées. Il est sorti le 17 avril, mais avec les fuseaux horaires, c'est le 16 en fait. Et aujourd'hui, au bout de 4 jours, là sur site, j'en suis à 780 exemplaires, mais sur un autre, j'en suis à 950. Sachant que par pays, la grosse majorité, c'est aux Etats-Unis. À 24 ans, Yann a travaillé quelques années dans le secteur du jeu vidéo. Mais lorsqu'il s'est lancé dans l'aventure Wawa, il connaissait à peine la programmation informatique. C'est un gros challenge et c'est vraiment un truc, prouve-toi à toi-même que tu peux le faire. Donc déjà, ça c'est génial. La seconde chose, c'est bon, c'est un rêve de gosse. Je pense qu'à peu près tous les enfants rêvent un jour de créer leur propre jeu vidéo. Donc je trouve que c'est bien de, comment dire, de faire ce que voulait l'enfant qu'on était. Et puis, la troisième chose, c'est de réussir à gagner une liberté financière grâce à ça. Car avec ce jeu, il pourrait peut-être aussi décrocher le jackpot et dire merci Wawa.